Alors, j'ai commencé le topo en me posant cette question-là. C'est quoi une admission précoce ? Alors, une admission immédiate, l'admission immédiate d'un sepsis sévère avec un SOFA à 10, est-ce que c'est une admission précoce ? Parce que là, on est à SOFA à 10, on est presque en défaillance multiviscérale. Donc on peut se poser la question. L'admission d'un sepsis sévère traité en service depuis 5 jours, mais avec un SOFA à 4, est-ce que c'est une admission précoce ? Peut-être, parce que le SOFA, il n'est que à 4. Et un sepsis pulmonaire avec 3 litres d'oxygène et 3 cadrans pulmonaires à la radiothorax, est-ce que c'est plus grave qu'un sepsis pulmonaire à 10 litres d'oxygène avec un cadran ? Je ne sais pas répondre à cette question. Donc ça va être toute la complexité de mon topo. Donc on va essayer d'avancer autour de ça. Je vous donne la réponse, je n'ai pas pu répondre, mais on va avoir des arguments pour se dire qu'il faut les prendre plus tôt, ces patients. Donc la mortalité des patients immunodéprimés, pour ma part, d'oncohématologie, la survie s'est améliorée au cours du temps. Donc là, on a de la littérature. Quand on les reçoit, ces patients, c'est 70% de sepsis dans à peu près ces études du groupe collaboratif, le gros. 1000 patients d'hématologie, 65 à 70% de patients sceptiques. Donc c'est une vraie préoccupation. Quand on regarde les études de Frédéric autour de la description du sepsis chez ces patients-là, on voit bien qu'il y a un avant et un après 2002, tant au niveau de la mortalité à court terme qu'il y a 6 mois. Et c'est finalement autour des recommandations qu'on a eues par rapport à la surviving sepsis campagne. Des recommandations pour lesquelles on nous dit de prendre les patients tôt, d'instaurer une antibiotérapie tôt, de les cadrer hémodynamiquement tôt. Donc c'est déjà des arguments indirects pour penser que ces patients, il faudrait les prendre plus tôt. La même constatation chez le patient neutropénique. C'est 80% de sepsis, 80% de patients qui sont déjà antibiotérapés. Donc c'est par défaut et jusqu'à preuve du contraire des patients sceptiques. Et quand on regarde l'analyse sur cette étude monocentrique rétrospective sur 400 patients, plus de 400 patients, on a le même décalage en gain de mortalité. C'est aux alentours des recommandations. Donc là aussi, indirectement, il y a de forts arguments pour dire que cette population très fragile peut atteindre des niveaux de survie comparables à la population générale si on les cadre assez tôt. Les résultats de l'étude trialo sur les facteurs de mortalité dans une population qui est à 70% sceptique, on va dire, on voit que les facteurs associés à la mortalité, c'est un délai d'admission en réanimation court et un score SOFA élevé. Un délai d'admission court, c'est associer une meilleure survie, le score SOFA élevé à la mortalité. Donc là aussi, c'est des arguments indirects dans cette population à risque pour dire que finalement, on sait peut-être mieux faire si on les voit plus tôt. Michael Darmon nous a fait comprendre, et à juste titre, qu'on ne sait pas, nous, réanimateurs, traiter les défaillances multiviscérales. Il faut arrêter de croire que c'est parce qu'on les intubes, qu'on les dialyse, qu'on leur met des catés partout, qu'on est meilleur. On est finalement assez bon avec une défaillance, et deux, et après, ça commence à se compliquer. Donc ça, je crois que c'est vraiment un message à retenir. On ne sait pas traiter les défaillances multiviscérales, notamment chez ces patients immunodéprimés qui sont souvent sceptiques. Alors, on s'est tous posé la question, donc ça, c'est un papier du BJA de ce mois-ci, c'est quoi ce patient qu'on m'adresse la veille d'un férié, le vendredi à 17h ? C'est ni la veille du férié, ni le férié, ni le vendredi, ni à 17h. Le seul facteur qui sort, c'est le délai d'admission à partir du moment où on a décidé de le prendre. 200 000 patients, 200 réanimations sur une période de 2 ans, donc à peu près 500 patients par an et par réanimation. Ça a l'air assez robuste. Donc là, c'est pour la population générale. C'est pas la nuit, c'est pas le week-end, c'est à partir du moment où on a décidé de le prendre, il faut le prendre, probablement. Cette étude de Cardozo, 2011, on regarde, ils ont corrélé les délais d'attente en service avant qu'on libère un lit, chez des patients pour lesquels on a pris la décision de les admettre en réanimation. Chaque heure d'attente est indépendamment associée à une augmentation de 1,5% de la mortalité en réanimation. On a l'impression que ça fait pas beaucoup, mais finalement, plus de 24 heures versus admission immédiate, quand on a décidé de les prendre, ça a un impact. Donc ça, c'est pour la population générale. On retrouve à peu près les mêmes choses sur des analyses de data base, avec tout ce que ça vaut, mais bon, c'est quand même 7500 patients. Et les facteurs indépendants liés à la mortalité en attendant d'arriver en réa, c'est le délai de séjour en unité de soins avant l'admission en réa et le sepsis sévère. Cette étude de Guillaume Thierry, très intéressante, qu'on ressort toujours, mais qui parle d'elle-même, donc 206 patients proposés pour la réa, 105 admis immédiatement, 45, 47 n'ont pris, parce que finalement, on a décidé qu'ils étaient trop bien pour être admis. Puis finalement, parmi eux, il y en avait 13 qu'on a repris ultérieurement. Et la mortalité, sur les mêmes critères, clinique probablement, puisque c'est la même équipe, passe de 45% à 60%. Donc, le délai d'admission en réanimation a un impact dans cette population qui est essentiellement sceptique. ce qui est important de savoir. Je me suis trompé dans la transition. Donc, je vais continuer. Il y a de la littérature importante en oncohématologie qui va dans ce sens-là. détresse respiratoire, études multicentriques, plus de 200 patients, un des facteurs des détresses respiratoires essentiellement sceptiques, un des facteurs associés à la mortalité, c'est le délai d'admission à partir des premiers signes de détresse respiratoire. Et si ce délai est supérieur à 2 jours, on a une augmentation nette de mortalité. Quand on décide de les prendre, quand on les a vus en service, en fait, ça ne s'arrête pas là. Soit on s'en occupe, soit on ne s'en occupe pas. Et là, cette étude très intéressante, étude coréenne, avec une rapide response team, donc une équipe d'urgence qui va d'intervention rapide, qui va voir les patients et qui profère les soins en attendant de les admettre en réanimation. Quand le délai d'intervention est inférieur à 1h30, on a un impact sur la mortalité à court terme, à long terme, pour toute la cohorte, je vais essayer de viser, pour toute la cohorte admise en réanimation et aussi pour les survivants de réanimation. Donc, à partir du moment où on a décidé, et ça complète l'étude du BJA, à partir du moment où on a décidé de les prendre, il faut continuer, il faut commencer à les traiter en service. Et on ne le fait pas forcément. On ne le fait pas forcément. Donc, une population fragile, dès qu'on a la première alarme, je pense qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour ces patients si on ne les prend pas, si on les prend ultérieurement, ou même si on ne les prend pas, mais donner des indications de traitement en collaboration avec les oncohématos. Autour de ça, finalement, quels sont les facteurs cliniques qui pourraient nous aider à nous décider à les prendre plus tôt ? Donc, dans l'étude que je vous ai décrite tout à l'heure, par exemple, le nombre de cadrans, le nombre de cadrans pulmonaires, on peut imaginer, on a tous vu ces patients qu'on a vus la veille avec un cadran, puis un deuxième, puis un troisième, et puis qui arrivent avec le masque à haute concentration et qu'on intube rapidement. On peut imaginer que si on les avait pris à un cadran pulmonaire, on aurait été plus performant. Toujours à Paoli Calmet, ces patients qu'on prend pour détresse respiratoire, et on se rend compte que le nombre de cadrans à l'admission avant la ventilation est prédictif de la sévérité du SDRA selon les critères de Berlin, s'il survient. Donc, avant l'intubation, on a déjà, rien qu'avec le nombre de cadrans, une idée du niveau de gravité des patients, patients d'hématologie uniquement. On peut réfléchir autour du débit d'oxygène. Alors c'est sûr, on ne va pas prendre les patients à 3 litres. À 3 litres, c'est 10% de mortalité, mais à 15 litres, c'est 40%, et à 5 litres, c'est 30%. Et 30%, c'est pas rien. Et le distinguo entre 3 litres et 5 litres, en fait, c'est vraiment au feeling du clinicien et à l'angoisse de l'hémato qui a mis l'oxygène en service. Donc, c'est des critères cliniques, grossiers, probablement un peu faux, mais tellement vrais qu'il faut en tenir, pour lesquels on doit avoir une attention particulière. Bordeaux, la réanimation de Didier Gruson, c'est une réanimation qui n'est pas dans le même hôpital que les unités d'hématologie. Donc eux, ils ont poussé la réflexion un peu plus loin et ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut mettre au point pour détecter les patients à risque ? Les cadrans, le débit d'oxygène, la saturation et une documentation en grains négatifs. Donc déjà, cliniquement, on peut arriver à détecter les patients à haut risque. Paul et Calmette, on s'est intéressés aux patients qu'on ne prenait pas et qu'on a pris ultérieurement. On a essayé de déterminer les facteurs d'admission ultérieurs chez des patients qu'on n'a pas pris. Donc 246 patients admis immédiatement, 203 patients non admis immédiatement, 54 patients admis ultérieurement. Ceux qui reviennent, c'est les tableaux respiratoires, les neutropéniques et ceux qui ont déjà eu un passage en réanimation. Et quand on présente un tableau respiratoire dans ce groupe-là, c'est un impact direct sur la mortalité hospitalière. Et donc là, peut-être qu'on peut se dire le nombre de cadrans, le débit d'oxygène. Un patient sceptique en détresse respiratoire, en service à plus de 3-4 litres, à plus de 1 ou 2 cadrans et qu'il y a une fréquence respiratoire à 15-20, c'est un patient qui est quand même très 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 grave. Choc sceptique d'origine pulmonaire, une autre étude du groupe. Plus on attend, plus on attend, je vais essayer de viser, plus on attend, plus la survie diminue. Je crois qu'il y a des arguments vraiment indirects sur des petits effectifs pour penser qu'on a intérêt à les admettre. Alors pourquoi c'est mieux en réanimation ? Là, je vais accélérer parce que j'ai un peu perdu de temps. Parce que si on apprend aux infirmières à screener le sepsis sur des critères cliniques très simples, on arrive à faire de l'antibiothérapie adaptée dans le sens de l'indication, doser les lactates et détecter les lactates anormaux et faire des hémocultures. Donc c'est du soin continu, c'est de la réanimation, on les a sous les yeux et on sait que quand on détecte le sepsis chez ces patients, le délai d'administration de l'antibiothérapie est associé à la mortalité, choc sceptique, patient de cancérologie tout venant, délai de 2 heures. La même constatation chez le neutropénique, délai d'une heure associée avec un autre ratio à 10 à la mortalité et en réanimation, ce qui est important de savoir chez ces patients sceptiques en détresse respiratoire pour prendre l'exemple de la détresse respiratoire, c'est que le pronostic est meilleur chez quelqu'un chez qui on a détecté un sepsis pulmonaire avec une éthiologie que chez quelqu'un sans éthiologie. Donc la réanimation, c'est le lieu aussi, on peut faire des diagnostics si on les prend précocement, c'était l'étude Minimax, on avait pris des patients admis en réanimation très précocement et on avait eu le temps de les faire cracher, de faire des LBA, tout ça au premier jour, selon qu'on opte pour une attitude invasive ou non invasive, on arrivait à avoir dans 80% des cas un diagnostic. Le problème de... Alors j'aime bien cette diapo qui est très conceptuelle mais qui va me faire dépasser le temps. Il y a du ying, il y a du yang dans les admissions précoces en réanimation, je propose qu'on en discute après. Alors la conclusion, j'ai toujours pas répondu à la question qu'est-ce qu'une admission précoce ? Quoi qu'il en soit, les paramètres et critères de gravité sont des critères tant dépendants, donc c'est finalement très difficile de faire la part des choses. Qu'est-ce qu'une admission précoce versus une admission immédiate versus une admission retardée ? Je sais pas. On a tout intérêt à évaluer notre écologie locale et d'établir des facteurs prédictifs pour certains types de sepsis et certains types de patients. Nous, c'est ce qu'on fait au quotidien chez nous avec une fiche que je vous décrirai après. On fait des diagnostics précoces, des traitements précoces et clairement, on ne sait pas traiter les défaillances multiviscérales. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Merci. Merci.